... Nous allons aborder ce soir un problème un petit peu particulier. Il ne vous a pas échappé que depuis quelques temps déjà, l'environnement est en tête de pas mal de préoccupations. On en parle dans beaucoup de médias, beaucoup de mouvements se sont fabriqués autour de cette idée. On a même désormais un parti de gouvernement qui en a fait son cheval de bataille. Et donc, assez logiquement, il y a un certain nombre d'éléments qui commencent à être pris en compte. Beaucoup de questions se posent. On essaye de réfléchir aux différents éléments de pression anthropique. On essaye de voir comment réduire notre impact individuel, comment consommer moins, comment économiser l'énergie, comment éventuellement protéger la biodiversité, un certain nombre de choses de cette nature. Ces débats sont un peu théoriques, parce que globalement, l'humanité continue quand même à démolir relativement fortement l'environnement. Mais enfin, les débats existent. Et puis, assez curieusement, parmi tous ces facteurs de pression, il y en a un qu'il est extrêmement difficile d'évoquer. C'est celui, pourtant relativement évident, du nombre des hommes. Dès que vous l'évoquez, et nous le savons bien ici à l'association démographie responsable qui organise cette conférence, dès que vous l'évoquez, il y a, on le sent bien, une réprobation, un soupçon. Disons qu'il y a un tabou relativement fort sur la question. Voilà. Alors, cette conférence, elle s'intitule, vous l'avez vu, elle s'intitule conférence-débat. C'est parce qu'on accorde une certaine importance à cet aspect débat. Elle va s'organiser autour de trois éléments forts. D'une part, deux interventions. Une intervention de M. Huck Stockel. M. Huck Stockel est un écologiste assez connu, mais on l'a invité en particulier récemment. Il a écrit un livre qui s'appelle La fin du monde, que vous avez peut-être vu. Et ce livre est habilement orthographié, fin, F-A-I-M, ce qui vous laisse entendre les problèmes qui sont évoqués. Donc, M. Stockel va les développer un petit peu. Et vous verrez qu'en effet, contrairement peut-être à l'image qu'on avait dans les années 70 et 80 d'un futur qui serait plus facile, d'un futur qui serait plus simple, eh bien, les menaces, les menaces non seulement sur l'approvisionnement énergétique, on commence à en parler, mais les menaces réelles de fin à plus grande échelle que ce qu'on connaît aujourd'hui, restent présentes et restent peut-être de plus en plus fortes. Ensuite, ce sera Michel Sourouille, il est assis là, pardon, Michel Sourouille qui interviendra. Michel Sourouille est professeur de sciences économiques et sociales. Il est surtout l'animateur d'un site qui s'appelle Biosphère et qui est un centre de documentation des écologistes. Vous pouvez y aller, c'est vraiment un site tout à fait remarquable sur les débats qui animent l'écologie. Et bien évidemment, là, sur ce site-là, il n'y a pas de tabou. La question environnementale et la question démographique, pardon, est très, très, très fortement évoquée. À l'issue de ces deux interventions, nous vous proposerons un débat où vous pourrez, bien sûr, dialoguer avec chacun des intervenants. Vous pourrez dialoguer également avec nous-mêmes, c'est-à-dire les organisateurs de cette conférence, l'association Démographie Responsable. Je vous en dis un petit mot. L'association Démographie Responsable est une association qui a à peu près quatre ans et qui est une association écologiste. D'abord, le premier but, c'est aussi de donner un peu de visibilité à ces problèmes, mais qui s'est donné pour objectif de faire en sorte que la question démographique, justement, ne soit pas frappée de tabou et qu'on puisse, sans d'ailleurs considérer que c'est le seul problème, ce n'est pas du tout une obsession, mais qu'on puisse absolument intégrer la question du nombre des hommes dans tous les débats sur l'écologie. Ça nous choque. Ça nous ennuie que cette question soit systématiquement mise de côté. Je pense qu'elle a sa place. Donc, on essaie de la porter sur la place publique. Je ne vous cache pas qu'on milite, effectivement, pour une certaine modestie démographique, dans le respect le plus complet des droits de l'homme, mais justement, pour éviter que demain, nous soyons dans des situations un peu plus difficiles. voilà l'objectif de cette association. Si vous voulez, donc, vous en parlerez à l'occasion de ce débat. Vous savez, vous l'avez peut-être vu sur les prospectus, à l'issue, il y aura un verre qui vous sera offert. Vous aurez l'occasion de discuter avec les membres de cette association, notamment avec M. Denis Gardier, qui est le président de cette association, avec moi-même, Didier Barthès, qui en suit le porte-parole, et puis avec d'autres membres qui sont dans la salle. Vous verrez un petit peu le travail qu'on fait, et vous pourrez éventuellement, d'ailleurs, donner des suggestions ou votre avis sur cette question. Je vais laisser la parole à M. Stockel, donc. Bonsoir tout le monde. Donc, Huck Stockel, je viens du Barin. J'étais prof de maths dans une vie antérieure, et donc, un jour, quelqu'un m'a demandé d'écrire ce bouquin. Ce n'est pas évident à faire pour un prof de maths, mais il fallait bien. La question démographique, est multiple. Il y a beaucoup de façons de l'aborder. Moi, je me limite à l'approche dite utilitaire, c'est-à-dire peut-on, la planète peut-elle, supporter, que ça nous plaise ou non, le nombre prévu de personnes dans un siècle, même un demi-siècle. Alors, on en arrive au sujet qui nous préoccupe tous, membres de cette association, c'est l'explosion du nombre d'humains, qui est un sujet largement tabou, ça a été dit, et pourtant, il y va du maintien de la vie civilisée, ni plus ni moins, pour nos descendants. Alors, rappelons, en 1850, les humains et leurs bétails représentaient environ 5% de la biomasse animale terrestre. En 1950, c'était un peu plus de 10%. Aujourd'hui, on est presque à 30%. Essayez de prolonger mentalement la courbe. C'est principalement le bétail, d'ailleurs, qui pèse là-dedans. Alors, pour celles et ceux qui considèrent que le problème n'est pas la démographie, mais l'empreinte carbone qui croît pour chacun d'entre nous, il y a un rapport onusien sur l'état de la population mondiale qui précise que la vague démographique est responsable pour moitié environ de l'accroissement des émissions humaines de CO2. L'inflation du nombre a donc bel et bien, sur l'empreinte écologique, un impact du même ordre que celle des consommations par personne. S'attaquer à l'un sans vouloir s'attaquer à l'autre, c'est absurde. C'est une croissance qui a été tout sauf régulière. Après l'avènement de l'agriculture au néolithique, le nombre d'humains a été multiplié par 40, à peu près, en 10 millénaires, puis par 3 en 16 siècles et demi, et puis par 14 en seulement 3 siècles et demi. C'est des chiffres qui sont des estimations, évidemment. Le point d'inflexion est très net. Voilà, il est là. Il a coïncidé avec l'avènement des énergies fossiles qui, en moyenne, mettent aujourd'hui l'équivalent énergétique de 150 esclaves humains au service de chaque Français. Très inégalement, c'est vrai. Là, je cite manicor.com, Jean-Covici. Inégalement, ce n'est pas une excuse. C'est la moyenne qui compte pour l'impact. À l'échelle du millénaire, la courbe de la population humaine qui est ici en vert et celle de la consommation mondiale d'énergie, en rouge, sont quasiment superposées. D'où cette question cruciale, sachant que bientôt, et avec certitude, la courbe de l'énergie se mettra à baisser. Que fera la démographie ? La plupart des démographes ne font pas le lien avec l'énergie et penchent pour une stabilisation autour de 9 milliards vers 2050. Dans leur schéma, l'Afrique passerait de 1 à 1,8 milliard d'habitants, alors qu'elle a déjà quadruplé depuis 1950. C'est un accroissement qui est très inégal. Par exemple, la pyramide des âges des États-Unis et celle de la France évolue vers une stabilisation. Vous voyez la forme cylindrique. Alors que celle de l'Europe, avec son creux au niveau des jeunes classes d'âge, permet même d'espérer une baisse démographique paisible. Hélas, pour l'Afrique, c'est tout le contraire. Les jeunes générations sont de loin les plus nombreuses. Quand elles auront l'âge d'avoir des enfants, elles en auront. Et il va être très difficile d'infléchir ça. Difficile d'imaginer comment. Le choc, malheureusement, avec les limites écologiques, risque de chambouler toutes ces prévisions. Des scientifiques comme Chris Cluxton ou Paul Schaeffurka ont voulu modéliser l'évolution de la population que la planète pourra supporter en fonction des prévisions sur le climat, sur la nourriture et sur l'énergie disponible à l'avenir. Pour Schaeffurka, en 2100, même si l'énergie disponible devient aux deux tiers renouvelable, les quantités ne seront plus qu'environ un septième de celle dont on dispose aujourd'hui et même un dixième si on raisonne par habitant. Or, il faudrait qu'elle augmente comme la population pour assurer la pérennité de l'actuelle production agricole. Schaeffurka ne prétend pas que son modèle à valeur de prophétie. Et d'ailleurs, il vaudrait mieux qu'il se trompe car ça aboutit à une courbe de population de même profil que celle de l'énergie qui culmine à 7,2 milliards vers 2020 puis s'effondre pour atteindre 1 milliard en 2100. Ce qui voudrait dire chaque année en moyenne 90 millions de personnes en moins jusqu'à la fin du siècle. Alors, pour fixer les idées, rappelons qu'en 2010, il y a eu 137 millions de naissances sur la planète, 57 millions de décès, ça fait un solde positif de 80 millions. Et donc, si on voulait conserver la natalité, une baisse de 90 millions n'aurait été possible qu'avec quatre fois plus de décès par famine, par guerre, par maladie, par suicide, allez savoir. Chiffurka, pour l'Afrique, est encore plus pessimiste parce que son modèle annonce une division par deux de la population d'ici 2040. c'est une perspective de souffrance, de barbarie qui est derrière les chiffres, qui est humainement insupportable et pourtant, elle est en filigrane derrière les données qu'on a déjà maintenant. On peut toujours évidemment contester la fiabilité d'un modèle, mais il faut des arguments. Et si on a un doute, si on refuse d'appliquer le principe de précaution à la démographie, c'est qu'on veut jouer à la roulette russe avec les générations à venir. Bon, je sais que c'est un sujet controversé, mais j'espère qu'on est tous d'accord sur au moins une réalité, c'est que la croissance démographique ne peut que compliquer la réduction de l'empreinte écologique humaine. Je me suis amusé, si on peut dire, à lister quelques-unes des crises actuelles qui n'existeraient probablement pas si la population du globe avait diminué depuis que je suis né au lieu d'avoir triplé ce qu'elle a fait. Je vous laisse lire. Évidemment, il y a matière à débat, long débat même. Mais quand même, avec un tel catalogue d'effets, pourquoi existe-t-il tant de pays, France comprise, qui persistent à vouloir soutenir fiscalement la prolifération humaine ? Quel est l'intérêt de vouloir occuper au maximum l'espace ? Pourquoi ne pas se laisser de la marge ? Il y a des justifications avancées, comme le financement des retraites, mais franchement, qu'est-ce que ça pèse par rapport à l'enjeu alimentaire ? Alors, on nous dira, mais tout ça, c'est de la théorie en pratique. Comment ça évolue ? Eh bien, justement, quelques chiffres. Les signes avant-coureurs de la tension alimentaire sont déjà là. Les rendements agricoles à l'hectare plafonnent, et la production céréalière par habitant a même, comme vous voyez, commencé à reculer. Les stocks mondiaux de céréales ont fondu depuis 2001, et en 2008, brusquement, a éclaté la crise des matières premières alimentaires. Au printemps 2008, envole des prix. Globalement, ils ont augmenté, d'après l'ONU, de 35 % au cours de la seule année 2007 et de 65 % depuis 2002. Le prix du riz a quadruplé en cinq ans. Après la crise a battu son plein, les prix sont retombés un peu en arrière, puis les niveaux records ont repris en 2011, et même, ils ont plus que doublé par rapport à 2002-2004. Il y a eu des émeutes de la faim dans beaucoup de pays. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu, évidemment, un déficit de production vivrière au Sud à cause de la concurrence déloyale de nos exportations subventionnées, mais aussi à cause des spéculations sur les produits de base, à cause des mesures d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale qui imposent aux pays concernés des politiques de dérégulation et d'exportation vers nous au prétexte de résorber leurs dettes. Je résume très court. En 2009, la crise économique a calmé les prix alimentaires, mais le consommateur final n'a qu'à profiter de cette baisse. Et puis, il y a deux nouvelles bombes à retardement qui ont été amorcées. La première, c'est l'irruption de la concurrence structurelle des agrocarburants. Le résultat était un envol des cours du maïs qui a provoqué des émeutes de la faim au Mexique en 2007, où c'est un élément de base. Un rapport de la Banque mondiale publié en juillet 2008 estime que les trois quarts de l'augmentation des prix agricoles depuis 2002 sont imputables à la politique européenne et américaine en matière d'agrocarburants subventionnés par des exonérations de taxes, notamment. Le dilemme est pourtant simple. D'après Marcel Mazoyer, pour bien nourrir tous les humains, il faudrait que la production agricole mondiale augmente d'un tiers. Avec les 9 milliards prévus en 2050, il faudrait quasiment la doubler. Et ce, avec moins de terres arabes, moins d'eau, moins de poissons, moins d'énergie, moins de chimie. On sait qu'aujourd'hui, je l'ai dit avant, la faim est d'abord un problème de pauvreté, que le marché agricole mondial n'a pas vocation à nourrir des clients insolvables. Et donc, pour les sortir d'affaires, il faut des décisions politiques qui mettent les gens en capacité de produire leur nourriture, à commencer par l'accès à la terre, à l'eau et aux semences. En attendant, c'est le pouvoir d'achat de l'automobiliste américain qui continue à l'emporter. Voilà. Et 9 millions de personnes meurent chaque année de faim ou de malnutrition. Deuxième bombe à retardement, l'accaparement des terres. Vous en avez entendu parler aussi. L'accaparement de la planète par des multinationales, des fonds d'investissement ou même des pays qui veulent assurer leur propre sécurité alimentaire ou énergétique, comme la Chine, par exemple, qui doit quand même nourrir 20% de la population mondiale avec seulement 10% des terres arables. Ce qui fait que 227 millions d'hectares de terres ont ainsi été vendus ou loués depuis 2001 dans des pays en voie de développement. Ça fait 4 fois la surface française. La moitié de ces terres, c'est des terres coutumières d'Afrique qui n'appartenaient à personne, mais dont la donation ou la vente à ces pays prive la population locale de terres vivrières et le plus souvent pour faire des agrocarburants, huile de palme ou autre. Autre ressource sur laquelle on compte encore, à mon avis, on se trompe, la pêche. Le pic de capture des poissons dans les océans du globe a été atteint vers la fin des années 80. Pourtant, on a mis les moyens. En 50 ans, les océans ont perdu un tiers environ de leur biomasse de poissons et même 90% s'agissant des grands prédateurs océaniques, thons, baleines, requins. Il y a des espèces qui approchent du point de non-retour et les équilibres alimentaires, les équilibres des chaînes alimentaires marines sont bouleversés. J'ai mis un exemple, celui de la morue au large de Terre-Neuve. La surpêche industrielle des années 60 a provoqué un effondrement de la population de morue. Vous voyez ? Ensuite, il y a eu un moratoire quasi total sur la pêche depuis 92. Mais la population ne se reconstitue plus et on a découvert entre autres que c'est à cause de l'absence des morues adultes qui a permis de proliférer aux crevettes qui habituellement sont leurs proies mais qui dévorent les rares oeufs de morue encore pondus. Donc vous voyez, on a cassé une chaîne alimentaire pour remettre en place l'équilibre. Il faudra longtemps, probablement. Autre bouleversement, l'excès de CO2 dissous dans les océans a augmenté leur acidité de 30% en deux siècles. Beaucoup d'organismes microscopiques comme ces foraminifères qui ont une coquille calcaire et qui sont à la base des chaînes alimentaires ont du mal à fixer ce calcaire pour leur squelette ou pour leur coquille. Autre effet de l'acidification et du réchauffement des océans c'est les récifs coralliens qui meurent en ombre sont menacés de disparition à horizon de 2050 ou plus. Le krill, c'est des espèces de crevettes pélagiques autour de l'Antarctique qui sont à la base des chaînes alimentaires marines a vu sa biomasse diviser par 5 en 30 ans. L'eau de mer s'appauvrit en oxygène par endroits c'est les zones rouges ici et ça provoque une forte extension des zones océaniques mortes qui dépassent déjà un million de kilomètres carrés. Il n'y a pas assez d'oxygène pour que les poissons puissent vivre là-dedans. Ceux qui s'aventurent dedans meurent. Alors on nous parle comme solution l'aquaculture ici représentée en jaune mais il faut quand même rappeler qu'elle nécessite la pêche de 5 à 12 kilos de poissons tout venant pour faire 1 kilo de poissons carnivores comme le saumon. Et donc c'est des c'est une pratique qui contribue au pillage des océans. Bon il n'y a que quelques élevages de poissons d'eau douce herbivores comme celui-là le petit lapia du Nil qu'on pourrait défendre. Mais il ne pousse pas chez nous il ne veut pas parce qu'il fait trop froid. Alors pour compléter le tableau la planète perd à peu près chaque année 100 000 kilomètres carrés de terres arables un cinquième de la France. Ici on voit bien les zones plus ou moins désertiques. Ici on retrouve en gris celles qui sont déjà en rouge à jaune celles qui sont menacées à des degrés divers de l'aide bientôt par manque de précipitation par salinisation des sols par excès d'irrigation et on peut ajouter l'érosion du surpâturage les mauvaises pratiques agricoles et pasturales et puis le déboisement de la moitié des forêts de la planète en 40 ans. Le recours aux pesticides et aux fertilisants de synthèse sans entretien de l'humus produit des sols battants déstructurés comme celui-là c'est lisse comme du béton quand on apprenne plus en l'absence de couverture végétale il suffit d'un orage pour charrier d'énormes quantités de terre vers les rivières et les océans et multiplier les coulées de boue au passage. En bien des endroits la biomasse de l'ombrique qui normalement est de 1 à 2 tonnes à l'hectare dans un sol vivant est tombée à moins de 50 kg. Ce sont des sols qui bien entendu si on les privait brutalement de chimie verraient leur production s'effondrer. J'ai mis cette deuxième citation pour pointer le gaspillage que constituent les sols dénudés gaspillage d'énergie solaire parce que la terre arabe devrait toujours être couverte de végétaux forêts cultures prairies engrais verts etc. pour ne pas laisser la totalité de l'énergie solaire qui arrive sur terre se dissiper en chaleur. En prime ça produit des sols fertiles riches riches en humus souples aérés grouillants de vie comme les sols des forêts des sols qui sont capables de retenir l'eau et les éléments nutritifs de résister au lessivage au ravinement au coulet de boue des sols vivants. Alors que faire ? Bien surtout pas se dire c'est foutu bon je suis désolé si je peux donner cette impression je serais pas là si je pensais ça j'essaye d'être réaliste et de dire ce que je constate parce que je pense que les gens ne bougeront pas si on leur fait pas voir la réalité du problème il n'y a pas de raison qu'ils bougent mais le préalable à l'action c'est quand même d'acter la réalité de la raréfaction des ressources et des conséquences. Alors d'abord un peu de physique si on peut dire l'empreinte carbone a toujours été étroitement liée à la croissance économique ce graphique le montre la chute du mur de Berlin par exemple a entraîné une grosse dépression en Europe de l'Est dépression économique chute du PIB et puis en même temps a réduit dans les mêmes proportions les émissions de CO2 vous voyez c'est donc bien lié mais c'est lié et c'est normal c'est le contraire qui serait stupéfiant parce que l'énergie c'est ce qui permet d'agir sur le monde de le transformer sans énergie vous ne pouvez pas produire vous ne pouvez rien produire ni service ni produit et demain le déclin des énergies fossiles va réduire certes les émissions de CO2 très bien mais il imposera aussi une décroissance globale de l'activité humaine c'est celle que mesure grossièrement le PIB et ceci probablement très probablement avant la fin de la présente décennie en Europe on a d'ailleurs déjà une baisse du PIB depuis un demi-siècle avec des à-coups bien sûr et puis nos responsables politiques notamment au moment des élections persistent à assurer que la croissance est indispensable pour sortir de la crise ils n'ont que ce mot à la bouche pour la survie de leur système économique c'est probablement vrai mais du coup ils nous font miroiter tous la possibilité du retour de la croissance et ça c'est un mensonge soit ils le savent ils font de la démagogie soit ils n'ont pas compris la nature de la crise qui s'ouvre je dis qu'il est très dangereux de poser des lapins aux citoyens ils attendent maintenant les citoyens ils attendent le retour mais elle n'arrivera pas et c'est un tel mensonge et porteur de désordres graves qui mettent en péril la démocratie on est à un moment inédit de l'histoire au sommet des courbes de production où la seule attitude cohérente est de dire la vérité de faire son deuil de la croissance et puis d'ouvrir le débat mais un vrai débat un gros débat pour créer un modèle de société compatible avec les nouvelles donnes énergétiques en gros l'humanité a deux options soit elle reste dans la logique de compétition pour l'accès aux ressources celle qui reste soit elle adopte une logique de coopération en s'engageant dans la sobriété et le partage équitable et ça c'est aux antipodes des principes néolibéraux qui sont à l'oeuvre dans le monde inutile je crois de préciser quel choix va dans l'intérêt du plus grand nombre je ne pense pas que la guerre soit souhaitée par beaucoup de monde c'est un choix qui suppose un partage équitable sous toutes ses formes pour réduire les formidables écarts de richesse actuelles qui ne font que croître ça concerne le partage du travail des revenus en recourant à une fiscalité redistributive mais aussi le partage de l'eau de la terre sinon tôt ou tard on aura la guerre et les armes sont toujours là l'arsenal nucléaire est toujours là ça peut dégénérer en un chaos sans nom on a même des nouveaux pays comme l'Iran qui entrent dans la danse alors l'option pacifique suppose aussi de préserver de régénérer la démocratie qui a plein de défauts mais qui est quand même le seul système qui peut travailler dans l'intérêt du plus grand nombre pour peu qu'elle soit vertueuse et là il y a du boulot on a une dérive vers l'oligarchie qui est patente à l'heure actuelle les solutions illusoires comme la croissance verte les chimères développementistes scientistes etc détournent les gens des solutions réalistes et viables à long terme donc il faut les dénoncer on doit aussi chercher la résilience un mot nouveau aussi c'est à dire la capacité à rester fonctionnelle après un choc traumatique et donc la société pour ça doit réduire toutes ses dépendances vitales comme celle au pétrole qui vient d'ailleurs en tout cas chez nous et puis aussi renforcer l'autonomie énergétique et alimentaire à chaque niveau de communauté humaine je pense aux initiatives de villes en transition vous avez dû en entendre parler qui se développent aujourd'hui il y en a plus d'un millier dans le monde ça va à une vitesse et qui doivent être en généraliser prise en main par les pouvoirs publics et généraliser à tous les échelons de la société autre évidence c'est que le pétrole aujourd'hui actionne 96% des transports de la planète quasi-totalité par les trains électriques il n'y a que le pétrole et donc son tarissement progressif j'espère ne pourra que réduire radicalement la circulation mondialisée des marchandises ça forcera donc les activités naturellement à se relocaliser et donc à renforcer l'autonomie à tous les niveaux bien entendu ce sont les productions les plus vitales qu'il faudra privilégier la nourriture l'eau le logement donc il faudra leur allouer les ressources et selon un principe d'équité qui devra transcender les frontières pour éviter les conflits dernier point bon je cite ça paraît assez évident à nos yeux les royalties à verser aux firmes semencières et sur les OGM sous brevets privés ne permettent pas le libre accès paysan aux semences et donc il faut y mettre fin il n'y a aucune raison valable de breveter le vivant bien sûr il faudra revoir les méthodes de production les futurs ouvriers de la terre ce sont eux parce que eux permettent une agriculture sans labour qui respecte l'humus et qui économise l'énergie mais il faut aussi redéfinir les missions de l'agriculture je l'ai dit les transports vont devenir chers et donc l'agriculture devra évoluer vers une polyculture capable d'assurer l'autosuffisance alimentaire locale avec des circuits de distribution les plus courts possibles des marchés des AMAP etc et puis une conversion progressive au bio ne serait-ce que parce qu'il est beaucoup moins dépendant du pétrole avec de la main d'oeuvre il peut même s'en passer sans oublier de promouvoir l'autoproduction par des potagers et par des vergers conduits dans les règles de l'art pour retrouver un peu d'autonomie les habitudes alimentaires sont aussi en question voilà un graphique qui vous montre le nombre de kilos de gaz à effet de serre émis pour produire un kilo d'aliments brut voyez la différence entre le veau en haut et la farine en bas or aujourd'hui la demande en viande gagne les pays émergents la production de viande a été multipliée par 5 depuis les années 50 en Chine la consommation de lait a décuplé depuis les années 60 et on sait chez nous que l'excès de viande est dommageable pour la santé que l'élevage dévore des surfaces agricoles et des forêts tropicales qu'il est responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre et qu'il produit des polluants spécifiques comme les nitrates le protoxyde d'azote l'ammoniaque le méthane les céréales cultivées dans le monde 40% d'entre eux servent à nourrir les animaux à des degrés divers comme vous voyez ajoutez à ça les pâturages les protéagineuses et ce sont plus des trois quarts des terres agricoles de la planète qui servent à nourrir les animaux c'est un ratio qui sera intenable dans un avenir sans énergie fossile les végétariens auront la satisfaction de savoir que ils sont beaucoup moins consommateurs de terre vous voyez les chiffres bon si ça peut rassurer les autres de toute façon l'élevage devra subsister pour les oeufs pour les laitages pour le fumier animal et pour permettre la traction animale donc il y aura encore de la viande mais certainement moins qu'aujourd'hui c'est Jacques Chirac qui avait dit à un moment que si tout le monde faisait comme les français on utiliserait trois ou quatre planètes vous vous rappelez c'est cette idée là donc ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle concrètement on a dépassé les capacités de la planète c'est à dire qu'on est en train de manger le capital naturel ce qui obligatoirement veut dire que les générations futures sont spouliers c'est à dire les générations futures n'auront pas autant que nous et donc ils seront aussi moins nombreux que nous obligatoirement donc je rappelle la définition de la capacité de charge par l'ONU c'est le nombre d'hommes qui peuvent être entretenus sans réduire irréversiblement la capacité à les entretenir dans le futur donc à l'heure actuelle on ne respecte pas finalement cette définition de l'ONU bon donc ça c'est un premier point le deuxième point c'est l'homme et finalement on ne s'en aperçoit pas c'est un animal c'est un animal qui dépend d'une chaîne trophique c'est à dire d'une chaîne alimentaire le premier écologiste véritablement à mon avis c'est Malthus Malthus il a dit finalement nous avons une population et nous avons des ressources alimentaires il faut voir comment ça se passe entre les deux et la loi de Malthus est assez claire Malthus dit la population s'accroît selon une progression exponentielle donc géométrique vous avez vu par exemple le pic pétrolier ça augmente comme ça la population augmente extrêmement vite donc c'est ce type d'évolution et par rapport à cela les ressources alimentaires elles augmentent que de façon arithmétique linéaire c'est à dire progressivement donc si vous voulez la population augmente comme 1, 2, 4, 8, 16 etc. très vite alors que l'alimentation en termes simples augmenterait 1, 2, 3, 4 mais Malthus finalement ne disait pas cela au hasard il disait par rapport à l'évolution exponentielle il faisait les statistiques de l'époque sur l'époque c'est la fin du 19e siècle 1890 par là donc par rapport à ça il faisait déjà oeuvre de statistien pour la population pour l'alimentation il considérait une chose c'est à dire que finalement il y a ce qu'on appelle la loi des rendements décroissants en agriculture c'est à dire les sols au fur et à mesure quand on les cultive ils s'appauvrissent et donc plus on rajoutera des choses et moins finalement en marge on aura de rendement donc on a oublié finalement ce message malthusien la loi des rendements décroissants grâce à la révolution des lébiges c'est à dire finalement les engrais au 19e siècle et puis donc tout ce que nous avons vu avec la motorisation de l'agriculture etc mais n'empêche que ça a été une parenthèse qui va s'effondrer cette parenthèse quand nous nous rendrons compte que l'énergie qui fait les engrais aussi bien que tourner les tracteurs va diminuer donc malthus a eu tort dans les faits enfin on a cru qu'il avait tort mais malthus par rapport à tout ce qui a été dit dans l'exposé précédent on voit bien que nos difficultés au niveau des rendements décroissants en agriculture ça va être une réalité la deuxième je ne vais pas développer parce que ça a été bien développé dans l'exposé précédent c'est la relation entre population et énergie c'est à dire que finalement on a pu augmenter notre population parce qu'on a bénéficié de beaucoup d'énergie fossile qui nous a permis d'augmenter les rendements agricoles ce qui veut dire que quand le pic pétrolier c'est le sommet de la production de pétrole on est en train de passer ce sommet c'est à dire que finalement l'énergie va diminuer et si l'énergie diminue la population va diminuer la population va diminuer jusqu'à quel niveau ça a été dit un petit peu je le redis en 1804 on était un milliard un milliard d'habitants donc ça veut dire qu'une agriculture biologique peut nourrir un milliard d'habitants donc en fait on ne va pas aller à 9 milliards d'ici 2100 on va revenir à un milliard d'après moi et si je reprends même dans ton livre la fin dans le monde une indication tu indiques bien que en fait nos sols sont dégradés vous l'avez vu aussi dans l'exposé donc en fait une agriculture sur des sols dégradés Lydia Bourguignon et Saint-Marie Claude Bourguignon j'assistais à une conférence récemment ils disaient bon il y a une désertification extraordinaire des sols qui fait en sorte que la superficie cultivable finalement est bien moindre que celle qu'il y avait en 1804 donc en fait un milliard je suis optimiste je ne veux pas dire ça va être en 2100 ou en 2200 mais je dis ça va être la tendance bon la dernière c'est que nous sommes au sommet de la chaîne tropique c'est à dire que finalement nous sommes un super prédateur or il faut beaucoup de végétaux pour faire vivre quelques herbivores et beaucoup d'herbivores pour faire vivre très très peu finalement de carnivores nous avons la chance d'être omnivores la chance ou finalement le handicap donc à l'heure actuelle nous prenons tout les végétaux directement les végétariens ils ne s'occupent pas ils n'ont pas besoin de bétail donc on peut être végétarien mais on peut être omnivore la Chine devient carnivore donc avec tout ce que ça implique donc en fait finalement nous avons la chance et la malchance d'être omnivores c'est à dire finalement de mettre toute la planète à notre disposition et donc de ne plus respecter finalement les chaînes trophiques et de en ne les respectant plus on les met à mal on a vu tout à l'heure pour l'amour ce qui s'était passé bien dernier point sur cette deuxième partie c'est l'homme est un animal parmi d'autres il faut que nous 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 soyons conscients de cela c'est pas simple bon alors par rapport à ça où c'est que je veux en venir c'est que nous sommes un animal parmi d'autres c'est à dire nous partageons notre environnement le milieu naturel nous le partageons avec toutes les autres espèces vivantes et puisque nous avons grandi en nombre de façon démesurée bien qu'est-ce qui se passe c'est une chute de la biodiversité et donc quand on dit la chute de la biodiversité mais la chute de la biodiversité c'est en prise directe vis-à-vis de notre accroissement démographique en prise directe donc par rapport à ça il y a des conférences internationales la dernière en Inde récemment il y a deux ans c'était la naïkuya oulala il y a une disparition des espèces etc mais tant que nous continuerons à nous épandre dans la surface terrestre avec l'urbanisation les lotissements etc finalement la biodiversité ne peut que disparaître et comme en plus nous détériorons ce que j'ai dit tout à l'heure toutes les chaînes trop fixes c'est-à-dire toutes les chaînes alimentaires bien obligatoirement il y a une chute de la biodiversité notre démographie est en prise directe avec la biodiversité diminuons notre nombre nous améliorons le vécu des autres espèces c'est très rare de rencontrer des philosophes qui parlent ainsi celui qui parle ainsi s'appelle Arnénès c'est le fondateur de l'écologie profonde un des principes il a une plateforme en huit points je vous dis le point qui est rattaché à ce que je viens de dire il dit l'épanouissement de la vie non humaine requiert une diminution de la population humaine l'épanouissement de la vie non humaine la première partie de sa phrase c'est de dire l'épanouissement de la vie humaine requiert une diminution de la population humaine il rajoute c'est aussi l'amélioration de la vie non humaine qui requiert et ça on arrive à s'en apercevoir uniquement si on sait qu'on est un animal parmi d'autres et que la première chose on se respecte entre hommes il faudrait respecter aussi toutes les autres formes de vie j'en arrive à ma conclusion donc ma conclusion ça serait de dire s'il y avait un mot clé un mot force qui est rejeté complètement par des gens qui ne sont pas pour la décroissance pourtant la décroissance matérielle comme du journal La Décroissance quand on dit l'homme est le cancer de la terre ils disent non non l'homme n'est pas le cancer de la terre si si l'homme est le cancer de la terre c'est à dire notre expansion démographique est telle que finalement nous sommes comme une cellule cancereuse à l'intérieur d'un corps qui se développe sans limite et finalement qui est en train de bousiller tout l'organisme donc en fait nous sommes bien le cancer de la terre et donc pour revenir à j'ai écrit dans le journal de la décroissance et ils prennent certains de mes articles maintenant par rapport à cela je suis d'accord qu'il faut une décroissance matérielle mais il faut aussi une décroissance malthusienne une décroissance de la population ils disent finalement nous avons trop de voitures mais nous n'avons pas assez de enfin pour la population il n'y a pas de problème je dis si on a trop de voitures et on a trop de gens simplement une des dernières choses que j'ai vu par rapport au lion dans un pays je crois que c'est en Tanzanie un article dans le monde récent qui disait bon les derniers lions les chasses le chiffre qui a été donné à l'heure actuelle les grands fauves c'est à dire tout lion tigre etc les grands fauves ils sont 20 000 à 40 000 sur toute la planète 20 000 à 40 000 sur toute la planète plusieurs espèces différentes nous une seule espèce 7 milliards et il y a des grands fauves avec donc nous sommes des super grands fauves alors donc pour terminer pour terminer je ne donnerai pas de solution je pense que solution malthusienne que faire comment agir c'est je pense dans le débat simplement Yves Cochet a fait l'introduction du livre La fin dans le monde qui est une très bonne introduction et en particulier il dit finalement mon objectif en tant que politique c'est un parlementaire français qui est devenu parlementaire européen maintenant député européen il disait finalement par rapport à l'avenir notre rôle de décideur c'est de limiter le nombre de morts de limiter le nombre de morts ça m'a vraiment frappé c'est cela bon alors donc comment limiter le nombre de morts bon à vous la parole merci 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 Michel donc moi j'ai été très frappé évidemment pendant ces deux interventions d'abord par la prise en compte des ordres de grandeur c'est toujours un élément essentiel pour comprendre un problème de rappeler les ordres de grandeur Huck Stockel a très bien fait avec les ordres de grandeur énergétique Michel Souroui aussi lorsqu'il rappelle les rapports de population on est actuellement effectivement mille fois plus nombreux qu'à l'état naturel c'est à dire avant la révolution néolithique et moi quand j'évoque la démographie je rappelle toujours qu'on est également 35 à 40 fois plus nombreux qu'à l'époque de Jésus-Christ qui est 80 générations qui est pas très loin quand même donc il y a vraiment une prise en compte des ordres de grandeur qui est très importante merci aussi à Michel Souroui d'avoir rappelé cette chose c'est que l'écologie au fond est en amont de l'économie ça c'est une réflexion très importante j'ai été aussi très frappé bien sûr par la différence des discours entre ce qu'on entend là et puis le discours politique général qui nous laisse en effet entendre qu'on est sur une crise relativement superficielle et qu'avec de petits aménagements techniques pour certains c'est des aménagements purement techniques pour d'autres c'est plus des rapports de pouvoir il faut couper la tête à quelques-uns et enfin globalement ils pensent qu'on peut y arriver alors que là les deux raisonnements réfléchissent vraiment à une question d'ordre de grandeur est-ce que quelle que soit l'organisation sociale on peut en effet être très nombreux sur Terre ça je crois que ce sont des problèmes fondamentaux bonsoir concrètement quelle est la part de la nourriture humaine mondiale qui dépend des énergies fossiles actuellement on peut à peu près chiffrer que comme j'ai dit la moitié de l'agriculture mondiale enfin la moitié de la production agricole mondiale est faite par l'agriculture mécanisée avec chimie et tout ça et regarder les grandes plaines céréalières de France la Beauce la Brie etc essayer d'imaginer que ces plaines au lieu d'être cultivées par des tracteurs le soient par des gens à pied comme les maraîchers il en faudrait du monde donc on peut pour simplifier dire que cette agriculture là disparaîtra elle peut évidemment comment la terre peut continuer à être cultivée à condition de mobiliser des animaux et des humains beaucoup plus nombreux comme autrefois il y a eu 7 ou 8 millions d'agriculteurs en France maintenant il y en a encore 500 et quelques milles c'est ça qui pose le gros problème donc quelle est la part globale dans l'autre moitié de production de nourriture c'est quand même essentiellement de l'agriculture familiale mais dont les difficultés de culture sont aggravées jour après jour par des dispositions internationales du type mainmise des multinationales sur les semences sur les terres sur le droit de disposer de ses propres semences une fois qu'on a récolté etc c'est ça qui est le principal obstacle sinon je suis persuadé au fond de moi que notre agriculture souffrira beaucoup plus de l'effondrement agricole à venir que celle de pays pardon de pays comme les pays du sud où c'est les familles qui subsistent sur un petit lopin de terre et qui continueront probablement à le faire si on les laisse tranquilles mais j'en profite pour ajouter tout de suite que pour moi le péril le grand péril même quand on prend le schéma décrit par Cluxton ou Sheffurka ce n'est pas la tendance vers laquelle on va aller à la fin du siècle avec un milliard d'habitants c'est les accidents dans la façon dont on va réduire la population moi je ne vois pas une lente descente aux enfers sur un siècle l'humanité a toujours résolu ces crises par des guerres et à un moment donné avec tous les moyens dont elle dispose et les moyens dont on dispose pour réduire la population aujourd'hui ce n'est hélas pas la baisse de la natalité le débat pour montrer l'importance d'être moins nombreux c'est la guerre la guerre d'extermination on a vu les deux grandes dernières guerres 10 millions de morts à la première guerre mondiale 40 ou 50 millions à la deuxième penser à la troisième ça peut aller très loin donc il y a les guerres il y a les famines il y a les épidémies ça c'est un impondérable qu'on ne maîtrise pas on sait maintenant que beaucoup d'antibiotiques commencent à être inefficaces contre de nombreuses souches bactériennes et on peut imaginer des épidémies qui deviennent non maîtrisables parce qu'on n'a tout simplement plus les outils pour y répondre donc c'est aussi Erlich envisager ça dans son bouquin comme un des scénarios possibles donc la façon d'arriver à baisser le nombre d'humains pour moi m'empêche de répondre à ta question tout à l'heure qui est-ce qui souhaite qu'on soit moins de 7 milliards ou 9 milliards je souhaite mais pas par n'importe quel moyen je ne souhaite pas qu'on réduise la population mondiale à coups de guerre je préférerais qu'on trouve un autre moyen même si je sais aussi qu'il est bien tard pour y penser à 7 milliards déjà c'est exactement la philosophie de démographie responsable parce que je sais que parfois certaines critiques nous sont opposées en nous disant mais vous voulez réduire le nombre d'hommes non justement ce qu'on veut faire c'est en réduisant la fécondité éviter que la réduction qui effectivement à terme aura lieu que la réduction se ferme par des mouvements brutaux plus on commencera tôt et plus on commencera fort plus on évitera demain d'avoir à avoir des mesures liberticides qu'ils seront effectivement voire des crises et des souffrances tout à l'heure comment les éviter et pour nous réduire la fécondité par les moyens les plus doux aujourd'hui est le meilleur moyen d'éviter qu'elles se réduisent demain par des moyens occasionnant des souffrances tout d'abord je tiens à vous remercier du fond du coeur de porter cette préoccupation qui est largement occultée par la sphère médiatique mais que je crois très largement partagée par une grande partie justement de notre population ce qui m'amène en fait à cette première question qui d'après vous est derrière les lobbies en place qui contrôlent sans doute largement les médias et pour quelles raisons peut-être vous avez votre idée là-dessus essaye-t-il de taire cette préoccupation qui s'exprimait de façon plus virulente dans les années 70 je pense pas qu'il y a une chose organisée de cette manière là mais il est certain qu'il y a une frilosité de la part de tous les pouvoirs politiques et des grands mouvements d'opinion sur cette question c'est-à-dire qu'ils ont très peur d'être accusés de malthusianisme ou d'être accusés d'anti-humanisme globalement ce qu'on a constaté nous pour militaire et démographie responsable c'est que comme vous l'avez dit effectivement dans la population il y a une fraction importante des gens je peux pas vous dire si c'est 40 50 ou 60% des gens qui sont prêts à dire oui la question démographique doit être abordée oui c'est un problème et quand on regarde les mouvements politiques ils sont 100% je dis souvent avec une touchante unanimité de l'extrême gauche à l'extrême droite en s'arrêtant par le milieu à être natalistes à ma connaissance en France comme un mouvement qui accepte d'évoquer la question il y a un petit parti écologiste qui s'appelle le MEI pour tous les autres ils sont natalistes même malheureusement certains mouvements écologistes donc là les choses se passent comme ça le jour où les mouvements politiques prendront conscience que dans la population cette idée est peut-être recevable alors là il y aura un grand pas de fait pour l'instant moi je le sens pas venir je voudrais quand même ajouter que nous sommes dans une société productiviste dans laquelle une minorité de gens ont un intérêt énorme à augmenter la production parce que ça augmente leur profit tout simplement et si vous êtes dans une fuite en avant de ce type vous n'avez pas intérêt à accepter qu'on discute de la réduction finalement de la clientèle potentielle et donc cette fuite en avant est inhérente au mouvement productiviste qu'il a été en URSS ou en Chine ou ailleurs elle est inhérente et ça ce sera beaucoup plus difficile à changer comme état de fait il faudrait remettre en cause le système productiviste lui-même pour que lui-même accepte de remettre en cause la nécessité de croître en population la porte de sortie c'est effectivement c'est de réduire la population le plus vite possible réduire la demande pour pouvoir faire en sorte qu'effectivement moins de population moins de demandes de ressources d'agriculture d'alimentation et donc moins de besoin de CO2 et donc on arrêtera de démolir en même temps les systèmes et les écosystèmes et de polluer et de balancer et à tous les impacts climatiques etc Oui sur la réduction de la population je voudrais dire une chose qui nous est parfois opposée c'est assez terrible c'est-à-dire que beaucoup de gens nous disent en réduisant la population bien entendu par la réduction de la fécondité c'est la seule méthode qu'on envisage évidemment vous aurez des résultats dans 20, 30 ou 40 ans or il y a exigence de résultats plus rapides donc c'est pas la peine de s'en occuper alors vous voyez c'est un raisonnement totalement pervers parce qu'on est face à un mécanisme qui présente une certaine inertie par principe quand un mécanisme présente une certaine inertie il faut s'en occuper plus tôt et assez curieusement à cause de ça on nous dit justement c'est pas la peine de s'en occuper vous voyez une des difficultés du débat et une des difficultés de faire passer notre message grosse inertie il faut s'en occuper plus tôt le possible et bien au contraire on nous dit le contraire Allez-y Oui Monsieur bonsoir Bonsoir je prendrai juste le titre d'un livre qui s'intitule l'éducation pour changer le monde pourquoi ? parce que je m'aperçois au fur et à mesure que l'heure passe sur ces débats que d'une part on a vécu le grenelle de l'enlubi environnement pourquoi ? pour rien on continue avec nos politiques dont on parle ce soir y compris les députés d'Européens à leur place j'aurais honte pourquoi ? parce que je donne la définition depuis fort longtemps au niveau de l'Europe qui est l'économie au détriment de l'humain c'était juste la parenthèse pour introduire que je fais partie d'une AMAP depuis fort longtemps et par rapport à vos deux sujets sur les deux intervenants à la fois l'urbanisation et pour faire simple le rural paradoxalement je me suis aperçu qu'en étant à Paris les AMAP fonctionnent très bien avec un nombre de familles qui sont en attente de pouvoir s'inscrire et j'ai pu remarquer sur les zones rurales que des gens s'inscrivant aux AMAP tombent à l'eau parce qu'il n'y a personne donc je ne m'explique pas après le processus que vous voulez démontrer en disant mais finalement dans zone urbaine il va falloir faire en sorte qu'on retourne à la nature je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire merci sur les AMAP les AMAP nourrissent actuellement 1 français sur 1000 donc c'est un phénomène qui est marginal pour le moment est-ce que ça peut s'étendre ça répond aussi à la question des intermédiaires c'est un contrat direct entre le producteur et le consommateur et qui est gagnant gagnant pour les deux le problème c'est la distance qui sépare les deux moi je suis dans la campagne dans un village de 600 habitants j'ai un potager il y a une AMAP qui s'est créée pas loin de chez moi je ne m'inscris pas dedans parce que mon potager produit ce dont j'ai besoin donc c'est un peu logique qu'à la campagne le besoin d'une AMAP soit beaucoup plus réduit par contre dans les petites communes les communes moyennes les bourg-centres etc là comme la campagne environnante est toute proche on peut imaginer que l'AMAP prenne une ampleur beaucoup plus grande que ce qu'elle a est-ce que c'est possible dans une grande ville comme Paris j'ai du mal aussi à penser ça peut marcher pour un petit nombre d'habitants mais ça ne peut pas se généraliser à l'ensemble de la population en tout cas pas facilement il y a des moyens de transport à mobiliser qui portent quand même sur une dizaine une vingtaine de kilomètres au moins il faudrait certainement une grande région Île-de-France pour nourrir la population de Paris ou de la région parisienne je sais que Londres a une empreinte écologique supérieure à la Grande-Bretagne donc ça ne veut pas dire que pour la nourriture il faut la Grande-Bretagne rien que pour nourrir Londres mais ça donne quand même une idée du problème qui se pose les grandes villes sont un phénomène qui n'est possible qui n'a été possible que parce que les transports à flux tendu fonctionnent et on sait c'est Rob Hopkins qui l'a dit le promoteur des villes en transition il a signalé que lors des grandes grèves de camionneurs en Grande-Bretagne en 2-3 jours les grands magasins étaient vides et finalement notre civilisation est à 2 ou 3 jours de la pénurie si on supprime le pétrole du jour au lendemain ce que j'espère qu'il n'arrivera pas et bien on a une catastrophe humanitaire si on supprime Jean Kovic il a dit si on supprimait pendant 6 mois l'électricité il y aurait des millions de morts en France ma dernière lecture c'est l'état de la planète c'est un organisme américain une association qui fait ça tous les ans et donc ils viennent de paraître dernier numéro sur Rio Plus 20 c'est fait par le World Watch Institute donc par rapport à cela il y a un article très intéressant sur la démographie comment ne pas arriver à 9 milliards en 2050 c'est à dire ils prennent position véritablement pour limiter finalement la population et la limitation passe par l'éducation principalement bien entendu on ne veut pas de guerre on déclare l'état de guerre pour essayer de mieux nous organiser mais ça passe véritablement par l'éducation l'éducation des filles dans la plupart des pays qui est mal faite parce que s'il y a une égalité des sexes obligatoirement il y aura une diminution de la population ça a été calculé c'est une des choses qu'il dit mais il dit aussi finalement qu'on devrait éduquer à ce qu'on a dit ce soir c'est à dire qu'il y a une capacité de charge de la planète que nous avons dépassé ça devrait être dit dans toutes les écoles du monde entier cette donnée il dit aussi c'est toujours dans ce dernier livre dans ce chapitre que finalement il faudrait revoir les allocations familiales c'est à dire que finalement on en a parlé tout à l'heure Yves Cochet l'a dit en France donc il y a quelque chose à revoir parce qu'une politique d'allocation familiale comme en France et dans beaucoup de pays qui est nataliste c'est à dire qui pousse à faire un troisième enfant c'est quelque chose d'inconcevable ça a été écrit c'est tout un chapitre qui liste tout ce qu'on devrait faire au niveau de l'éducation ceux qui soutiennent que 9 milliards c'est tout à fait supportable pour la planète disent aussi que ça va avec l'émancipation et l'autorégulation des populations donc on s'est aperçu que des gens justement qui étaient instruits cultivés étaient des gens qui s'autorégulaient dans les naissances on le voit dans nos pays on est descendu à deux enfants en gros par famille un petit peu plus actuellement 2, je ne sais plus combien mais enfin voilà on ne fait plus 9 enfants ou 10 ou 15 enfants comme on en faisait au 19ème siècle donc l'éducation vous l'avez dit c'est effectivement le chemin à prendre le plus évident pour moi pour autoréguler et pour contribuer à cette émancipation générale de la planète c'est pour ça que les 9 milliards sont peut-être possibles dans un cadre d'autorégulation de la prévention de notre présence au monde c'est-à-dire donc ça passe par l'éducation vous avez en partie répondu d'accord répondons aussi mais d'abord alors juste un exemple je ne sais pas si vous avez lu le livre Effondrement de Jared Diamond c'est un pavé il raconte des exemples historiques d'effondrement de société et pour moi celui qui a été le plus intéressant c'est celui du chapitre 9 où il raconte l'histoire non pas de l'île de Pâques celle-là vous la connaissez où il y a une population en pirogue qui est arrivée au 4ème siècle je crois sur une île qui représentait quand même certaines superficies et qui a proliféré de façon anarchique qui a déboisé totalement l'île et puis qui s'est effondrée par manque de ressources et par incapacité de quitter l'île à côté de ça il y avait l'exemple de l'île de Ticopia qui se trouve dans le sud-ouest du Pacifique qui est beaucoup plus petite 20 fois plus petite que l'île de Pâques et qui a été occupée par des gens venus en pirogue aussi il y a plus de 3000 ans et ils sont venus avec des animaux des cochons des poules etc ils se sont installés ils ont commencé par proliférer aussi et quand ils sont arrivés à un millier d'habitants il y a eu une crise et cette crise eux ont su la surmonter ils ont tué tous leurs cochons parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils démulissaient l'écosystème ils ont gardé juste les poules et puis ils ont fait une régulation de naissance qui a duré 3000 ans alors qui dit mieux en termes de civilisation 3000 ans ils sont un millier d'habitants depuis ce temps-là c'est une population stable sur un terrain relativement fertile volcanique avec des poussières de volcans lointains qui se déposent assez régulièrement en tout cas c'est un exemple de stabilité d'une population qui est née d'une prise de conscience de l'exiguïté de son territoire et d'une coutume de pratiques coutumières égalitaires où les chefs coutumiers sont désignés et non pas héréditaires et où il n'y a pas de diversion religieuse qui oblige à ériger des statues pour démolir les arbres etc. enfin il y a tout un ensemble de circonstances qui font que cette population est l'exemple de ce que peut devenir la stabilité malheureusement ce qui ne plaide pas en ce sens c'est comme dit quand on a une petite île on voit ses limites on se rend compte à temps qu'on ne peut pas faire n'importe quoi l'île de Pâques est déjà trop grande a été déjà trop grande pour qu'il s'en rende compte à temps et je crains que la planète soit encore trop grande pour que la majorité des gens se rende compte du point de non-retour à temps le point de non-retour pour certains est déjà passé Merci beaucoup pour cette conférence et j'aimerais que vous développiez ce que vous venez de dire sur l'éducation des femmes et l'émancipation des femmes parce que moi j'ai remarqué quelque chose c'est que quand je parle de démographie responsable outre-Manche ou outre-Atlantique et pourtant en Angleterre c'est un pays où il y a l'état-providence la réaction c'est plutôt il lit ça à l'accès aux soins à l'éducation pour les femmes alors que quand je parle de ça en France même si c'est dans des milieux universitaires ou associatifs on parle tout de suite d'eugénisme j'ai vu une différence après je ne veux pas partir du particulier au général mais j'ai constaté cette différence et deuxièmement j'aimerais dire un petit message d'espoir et aussi que vous pouvez développer sur votre action sur la religion et la démographie responsable c'est qu'il y a une coalition interface internationale qui est en train de mettre en place une action morale pour le climat par rapport au climat ce qu'ils disent un petit peu c'est qu'en fait on est pardon je ne parlais pas dans le micro on est un petit peu des locataires en fait sur terre qu'en fait on est aussi des animaux comme les autres animaux on est des espèces créées ou mises en place sur terre par Dieu on a une responsabilité parce qu'on nous a donné un esprit et notre responsabilité c'est de protéger cette terre d'être des partenaires du créateur pour garder cette terre et on a une responsabilité et cette responsabilité ça peut être une démographie responsable et donc voilà il y a cette action qui montre que ce n'est pas parce qu'on est religieux qu'on est fermé et il y a des personnes religieuses à la fois chrétiennes juives musulmanes bouddhistes qui mènent cette action pour montrer qu'il y a des religieux mobilisés sur la question du réchauffement climatique et de la démographie et donc voilà je ne sais pas si j'ai bien fait passer le message mais c'était en réaction à ce qu'a dit monsieur c'était pour aller un petit peu plus loin alors sur la première question la question de l'eugénisme vous avez eu raison de l'évoquer parce que c'est une chose qui nous est parfois reprochée opposée parmi des tas d'autres choses sympathiques bien évidemment ça n'a rien à voir l'eugénisme par définition c'est un choix c'est à dire qu'on va sélectionner de manière artificielle telle ou telle caractéristique en espérant que ça modifiera à terme les populations ça n'a rien à voir avec notre discours bien évidemment il s'agit de faire baisser globalement la fécondité dans le monde pour que globalement la terre revienne avec des effectifs plus durables ça n'a absolument rien d'eugéniste mais ça on le sait très bien nous n'éviterons jamais un certain nombre d'amalgames c'est comme ça encore une fois démographie des responsables n'a absolument rien à voir avec ça et de manière générale les idées vers une certaine modestie démographique n'ont rien à voir avec ça non plus maintenant sur la question des religions là aussi c'est un sujet différent nous on s'occupe de la vie terrestre dans un aspect extrêmement matériel ça ne préjuge rien du sentiment religieux de chacun et évidemment on n'a absolument rien à dire là-dessus on n'est ni pro-religieux ni anti-religieux rien à voir il y a d'ailleurs au sein de démographie responsable des gens qui sont croyants et des gens qui sont incroyants je ne sais pas dans quelle proportion mais probablement dans la même proportion que le reste de la population alors maintenant il est vrai que les discours officiels des grandes religions monothéistes sont plutôt natalistes ça ne veut pas dire en quoi que ce soit que démographie responsable s'oppose à la question de la foi ça ne nous concerne pas c'est l'âme et le coeur de chacun on peut par contre s'opposer à certaines décisions de ces religions en disant par exemple si vous ne voulez pas faire la promotion de la contraception c'est peut-être dommage pour l'humanité et peut-être que l'humanisme au contraire est de ce côté-là on s'oppose là à leur discours si vous voulez matériel là franchement oui parfois ça arrive ça n'a rien à voir avec la foi il n'y a pas d'opposition je crois fondamentale donc vraiment je ne crois pas à ma connaissance Malthus Malthus était un pasteur anglican donc fin du 19 quand il a dit il faut limiter la population c'était vraiment un croyant et il disait Dieu ne nous a pas confié la terre pour que finalement nous soyons en surnombre et que finalement ce soit la guerre et les épidémies qui nous éradiquent il a dit non on doit faire attention et donc prendre en charge une régulation des naissances à l'époque c'était le retard à l'âge du mariage des choses comme ça parce que on ne connaissait pas la pilule mais n'empêche que c'était quelqu'un qui Malthus qui avait la foi et qui disait que Dieu ne voulait pas que nous soyons trop nombreux sur terre oui comme toujours d'ailleurs les religions de ce point de vue là elles ne sont pas différentes des autres mouvements le parti socialiste est nataliste l'UMP est nataliste le Front National est nataliste l'extrême gauche est nataliste donc de ce point de vue là vous savez oui c'est les grands mouvements d'idées qui sont natalistes elles ne le sont pas différents voilà à propos de l'éducation plus d'éducation égale moins de natalité moi j'aurais plutôt tendance à dire c'est probablement l'inverse c'est à dire une très forte natalité fait des classes surchargées et des programmes que les gouvernements enfin que les gouvernements surtout des pays pauvres ne peuvent pas assumer donc il y a une impossibilité matérielle d'assurer une bonne éducation quand la natalité est trop forte donc ça n'est pas une cause uniquement dans un sens c'est probablement dans les deux sens c'est le fait même des rétroactions petite correction je pense quand même que les gouvernements successifs surtout maintenant qu'il n'y a plus d'argent ajustent le nombre d'enseignants au nombre d'élèves et quand le nombre d'élèves diminue ils ne gardent pas le nombre d'enseignants pour que les conditions deviennent meilleures donc l'argument ne vaut pas tellement peut-être pas pour notre pays mais pour d'autres pays où la natalité est beaucoup plus forte c'est réellement un problème non mais le fait qu'il n'y ait pas toujours corrélation entre les deux est attesté par certains pays du Golfe du Moyen-Orient où on a effectivement encore bien qu'on ait un PIB très élevé par habitant on a encore un taux de natalité élevé donc c'est aussi une question de coutume de tradition de religion qui imprègnent la société et qui font que la fameuse transition démographique dont on nous parle comme solution on risque de l'attendre longtemps en tout cas dans certains endroits je suppose que vous savez ce que c'est le fait que lorsque le niveau de vie s'élève lorsque les conditions de vie s'améliorent et bien la population a tendance à transitoirement la natalité reste élevée pendant un certain temps et puis à un moment donné quand on s'aperçoit que la solidarité par exemple envers le troisième âge est bien organisée au niveau social que c'est plus la peine de faire une famille nombreuse pour s'occuper de leurs vieux parents et bien on voit une baisse de natalité et moi j'entends au sein de Europe Écologie Les Verts régulièrement des gens qui me disent mais arrête avec tes conneries de natalisme en fait on sait que la transition écologique sera là et que la population va se stabiliser à 9 milliards en 2050 en oubliant tout simplement que c'est beaucoup trop lointain pour espérer empêcher le choc écologique dont on parlait chez Furka tout à l'heure et qui lui est lié à la baisse des ressources laquelle n'attendra pas 2050 et donc il faut aller bien au-delà de ce qu'est capable de réaliser la transition écologique et il faut ouvrir publiquement le débat sur l'utilité d'être moins nombreux si les gens sont convaincus petit à petit ça ne viendra pas d'un jour sont convaincus qu'en mettant beaucoup d'enfants au monde globalement pas eux personnellement mais globalement ils compromettent leurs conditions de vie agréables sur l'avenir je pense que c'est le meilleur moyen de réduire la natalité et je citerai également j'ai plus les chiffres exacts en tête je l'ai mis dans le bouquin quelque part un rapport onisien toujours qui dit que si les femmes avaient un libre accès à la contraception c'est à dire si la contraception pouvait être accessible à toutes les femmes je crois que ça diviserait plus que par deux le nombre de naissances plus que par deux c'est à dire que pour le moment il y a plus d'une naissance sur deux qui est subie par les femmes et je suppose aussi imposé par le patriarcat etc il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu mais si les femmes avaient librement accès à ça et bien on pourrait déjà avoir un sacré bel effet devant nous parce qu'on n'est pas contre la naissance on ne va pas demander qu'on s'abstienne de mettre des enfants au monde ce qui fait croître la population ce n'est pas le fait que chaque couple ait un enfant c'est les familles nombreuses c'est évident si chaque femme ne fait pas plus de deux enfants la population arrête d'augmenter et donc il ne s'agit pas de dire stop après deux enfants vous êtes obligés d'arrêter mais il s'agit d'arrêter de les inciter fortement financièrement avec les impôts avec les allocations familiales à avoir plus de deux enfants à avoir plus d'autres enfants Sous-titrage FR ?